Donc ce soir, nous avons deux guest speakers que je vais présenter rapidement avant de commencer le talk. Bernard Lioto, donc Bernard est Managing Partner chez Balderton. Balderton c'est un fonds focalisé sur les investissements en série A dans les start-up tech européennes. C'est fondé depuis 2000 et, corrige-moi si je me trompe, le chiffre du dernier fonds early stage était de 375 millions d'euros. Dollar. Dollar, autant pour moi. On parle international, c'est vrai. Et avant ça, tu étais aussi fondateur de Business Objects, une boîte software fondée en 1990 et vendue en 2008 à SAP. pour 6,5 milliards de dollars. C'est bien ça ? Ok. On a aussi Jonathan Engelhoff, cofondateur et CEO de Aircall. Aircall, c'est la solution de téléphonie dans le cloud, fondée chez eFounders en 2014. C'est 40 millions d'euros levés, notamment auprès de Balderton. 150 employés, c'est le dernier chiffre à peu près. 3 000 clients, 10 millions d'ARR. On a passé ça depuis longtemps, ouais ? Ok. Et présent à Paris et New York. Je me suis passé sur les chiffres de l'ordre de l'EV, mais c'est vrai que ça a commencé à dater. Donc ce soir, il est question d'internationalisation. On va d'abord commencer un peu sur les aspects purement organisationnels. Qu'est-ce que ça veut dire de déployer sa boîte à l'international ? Puis aborder des sujets plutôt business. Donc pour commencer, il y a plusieurs types, il y a plusieurs modèles d'organisation qui existent aujourd'hui pour s'y aller à l'international. Je pense notamment à implanter des bureaux avec chacun leur head of marketing local. Ou une organisation plutôt matricielle, c'est-à-dire avec un head of global qui va gérer un peu tous les pays. Est-ce que vous avez, quel est le modèle que vous avez choisi dans vos expériences respectives ? Oui, commence pour moi. Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être là. Donc en fait, c'est vrai que pour Aircall, dès le début, on s'est dit qu'on était une boîte internationale. Notre business étant la téléphonie d'entreprise, il n'avait pas de sens pour nous d'être une boîte jusqu'en call française. Donc on s'est dit, jour 1, on veut être international, donc on va avoir un équilibre international. On a chassé dans ce sens-là, et évidemment le premier modèle auquel on s'est dit, c'est en France la tech et les CSS, mais à l'étranger. Et c'est à nous de choisir où est-ce qu'on allait à l'étranger. Tout naturellement, on allait aux Etats-Unis, c'était la manière la plus simple et le plus gros marché pour nous, surtout dans le SaaS ou l'année. Donc on a eu nos premiers clients américains dès le début. Et donc naturellement, on s'est dit, en fait, il faut que ce soit un bureau commercial, dans un premier temps, un bureau où on va vendre Aircall, où on va trouver des nouveaux clients. Et pas spécialement, justement, quelque chose, un spot régional, où on va mettre un ride-off marketing, un ride-off-sine, un ride-off-sine, un ride-off-sine. C'est plutôt des commerciaux, surtout dans un premier temps, où c'est plus difficile de s'implanter, et où il y a plus d'erreurs possibles. Donc se focus sur tout ce pourquoi on veut bouger. Et la raison pour laquelle on voulait bouger à l'international, et surtout aux Etats-Unis, c'est d'avoir des clients américains. Donc la seule chose qui nous importait, c'était la vente dans un premier temps. Bernard, chez Business Object, c'était similaire, comparable ? Oui, c'est assez comparable. En fait, tout dépend un petit peu du modèle de vente de l'entreprise. Est-ce que c'est un modèle de vente où il peut y avoir des touchpoints, c'est-à-dire la vente physique, ou est-ce que tout peut se faire par Internet, par téléphone, etc. Ou en fait, les touchpoints sont en fait très limités. Dans le cas de Business Object, au départ, on avait besoin de vendeurs, donc on vendait à l'entreprise, donc c'était généralement des grands groupes, et on vendait avec une force de vente directe qui devait être présente. Donc quand on est rentré, à chaque fois qu'on rentrait sur un marché pour nous, c'était créer un bureau, avoir des commerciaux sur place, des avant-vente, etc. Et ça, c'était un élément fondamental. On ne pouvait pas tellement vendre à l'étranger sans une présence commerciale physique. Maintenant, il y a tout un tas d'autres modèles où on peut le faire. D'ailleurs, il faut au départ réussir à vendre beaucoup sans avoir de présence. Et bien, quand on veut être vraiment sérieux sur un pays, surtout comme les Etats-Unis, là, il faut avoir une présence. On parle beaucoup de sales, mais est-ce qu'il y a d'autres fonctions comme ça qui sont essentielles de comment tu attaques un nouveau marché ? Moi, je pense qu'en fait, ce dépend une fois de plus. Pour faire la vente, de quoi a-t-on besoin ? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un marketing qui doit être localisé ou non ? Si on a besoin d'avoir ça, je pense qu'il est important d'avoir des fonctions qui sont quand même assez propres au pays. Donc, surtout pour les Etats-Unis, mais en fait, même dans certains cas, pour l'Allemagne ou pour l'Angleterre, par rapport à une société qui est en France, de pouvoir donner la responsabilité à celui qui gère le business en Angleterre de faire non seulement son signe de client, ses événements de marketing, et ensuite sa vente, et ensuite, les associations de toutes ces chaînes-là lui donnent la capacité à gérer son business et donc être responsable de son business. Si on lui dit, il faut que tu attends que les prospects viennent d'une fonction centralisée et dans un autre pays, ils ne connaissent pas forcément les codes du tien, je pense qu'il y a moins de capacité à réussir. Et tout dépend une fois de plus du type de modèle. Oui, en effet, le modèle va varier énormément sur tout. Vous devez vous poser quel type de client vous avez en fait. Si vous avez des clients qui vont être plus des SMB, donc petite boîte, moyenne boîte, mais combien ils vont dépenser et quelle est la nécessité d'implémentation de votre produit ? Est-ce que votre produit a besoin d'une présence physique pour bien s'implémenter ou pas ? Nous, ce n'était pas le cas. Le choix venait d'une manière différente. Pareil pour le marketing, évidemment, à vous de choisir comment vous allez marketer votre produit. Est-ce que votre produit se markete en faisant quelque chose localisé par pays, par langue finalement ? Ou est-ce que se markete en étant présent localement, c'est-à-dire en faisant des événements régulièrement, en rencontrant d'autres entreprises du secteur, etc. ? Nous, notre choix, au début, en tout cas, il s'est porté sur vendre. Vendre a toujours été un peu dans votre ADN, et donc de se dire qu'on veut des clients, on cible les clients qui nous intéressent dans ces pays-là, et on les attaque. Quand on grandit, évidemment, il faut apporter des fonctions centrales, qui sont le marketing. Typiquement, aujourd'hui, on a évidemment une équipe marketing aux Etats-Unis, d'ailleurs, principalement aux Etats-Unis, la grande majorité aux Etats-Unis, mais le choix est vraiment, nous, se porte sur les langues. Les langues, on a séparé notre business en, finalement, en quatre langues. L'anglais, le français, l'espagnol, et l'allemand, et le germanique. Et à travers ces quatre langues, on arrive globalement à toucher le monde entier, en étant focus sur, évidemment, les grands pays de notre business. Aujourd'hui, on n'a pas d'intérêt à ouvrir un bureau en Allemagne, parce qu'on peut très bien vendre, en France, d'Allemagne. Pardon, d'Allemagne en France. En revanche, pour les Etats-Unis, c'était un problème différent. Les Etats-Unis, le pays est grand, la time zone est compliquée, et puis il y a des spécialistes dans ces pays-là, surtout aux Etats-Unis, où ils sont spécialistes dans le marketing, et ils savent attaquer des marchés très gros, et marketer ce genre de produits, et pour les Etats-Unis, donc, qui peuvent toucher des centaines de milliers d'entreprises dans le pays. Et justement, du coup, tu prenais l'exemple de l'Allemagne comme étant pour Aircall, un pays qui est important, mais pas suffisamment important pour avoir son propre bureau. Comment est-ce que tu tranches entre ces pays-là, et justement, ceux qui sont très prioritaires, qui méritent d'avoir une implantation physique, et ceux depuis lesquels tu vas pouvoir travailler sans avoir un bureau et des ressources loquées ? Évidemment, ça va dépendre du besoin. Dans le cas d'Allemagne, pour nous, ça n'a aucun intérêt d'être sur place. Ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs, on a essayé d'être sur place, et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'y gagnait pas. Au contraire, on y perdait un peu, parce qu'évidemment, ouvrir un bureau, c'est très risqué, c'est très compliqué, il y a énormément de choses que vous ne voyez pas au début, que vous les découvrez sur place, que ce soit l'administratif, que ce soit la gestion des ressources humaines sur place, le recrutement, etc. Donc, quand on prend la décision d'ouvrir, on se dit, je vais vraiment les gagner. Ouvrir en Allemagne, alors que Berlin est à une arène de Paris, ça n'avait pas vraiment l'intérêt, surtout qu'en fait, nos clients, on n'a pas spécialement besoin de les voir pour leur vendre. Donc, posez-vous cette question, est-ce que j'ai besoin de voir avec l'employment ? Et même si vous avez besoin de les voir dans certains cas, posez-vous la question de, est-ce que si je ne les vois pas, on ne peut pas faire les visioconférences, ou je ne peux pas me prendre une semaine par mois avec l'équipe qui aille sur place ? Parce qu'il y a un vrai risque qui est connu d'ouvrir un bureau à l'étranger, c'est déjà, un, on sépare les équipes, on doit créer une nouvelle culture, une nouvelle entreprise à l'étranger, et en plus, si c'est fait pour les mauvaises raisons, les mauvaises raisons étant de dire, je l'ai écrit dans la base, donc je vais ouvrir un bureau sur place, ça peut être compliqué. Maintenant, il y a le cas, évidemment, le cas de l'entreprise qui a besoin de vendre sur place, parce qu'ils ont besoin de présence physique. Là, je vais laisser Bernard répondre à ça, qui a eu ce cas. Oui, alors moi, je l'ai vécu quand j'ai dirigé Business Objects, pour nous, pour démarrer l'Allemagne, on avait besoin d'une présence physique. Donc, on a l'idée de temporiser et de commencer l'activité en Allemagne que qu'on en aurait la capacité à ouvrir un bureau. Et aujourd'hui, et bon, ça c'est une histoire un peu ancienne, parce que les objets, elles datent maintenant, donc il y a beaucoup de codes qui ont changé depuis, mais quand on regarde dans notre portefeuille, on a pas mal de boîtes, comme ça, qui, en fait, sont face à ce type de situation et comment ils doivent s'internationaliser. En fait, on trouve tout type de modèle. Donc, le modèle de Aircall, où essentiellement, il y avait deux grosses localisations, en fait, Paris et New York, et à part que ça, vous faites le business. J'ai une société qui s'appelle Beacon, je ne marche pas très bien dans le software de l'employé engagement. Eux, ils ont des bureaux à New York, des bureaux au Danemark, des bureaux à Londres, des bureaux en Asie, des bureaux en Allemagne. Donc, eux, parce qu'en fait, ils ont besoin d'avoir un touchpoint physique et ils ont des ventes qui sont d'un ticket plus important. Et pour ça, ils ont besoin d'avoir, en fait, cette présence, cette présence écrite. Alors après, évidemment, c'est plus risqué, c'est plus compliqué, comme dit Jean, en fait, il faut créer, chaque petite structure est une mini société dans laquelle peut se développer une structure. Et là, il y a un gros travail à faire en bord de décider, comme tu as dit, je m'attends, mais décider, bon, qu'est-ce qu'on va mettre en local ? Est-ce qu'on ne met que les sales ? Est-ce qu'on met les sales et marketing ? Est-ce qu'on met les sales et marketing au support ? À quel point et qu'est-ce qu'on se contralise ? Mais ça, il n'y a pas de recette miracle. Ce qu'il faut, c'est, avant de se lancer, il faut vraiment bien comprendre qu'on misait ce modèle et surtout, le type d'interaction que les clients veulent avoir dans les co-business. Et du coup, en termes de recrutement, à partir du moment où la décision a été prise de lancer un nouveau marché, est-ce que tu privilégies les recrutements dans un premier temps locaux sur ce marché-là ou est-ce que tu voulais venir une équipe qui était déjà au siège qui va se déplacer physiquement et ouvrir ce premier bureau ? Alors, je donnerais mon avis à moi, mais il ne faut être plus, je crois que ça dépend du business, mais ça dépend du marché également. Ma conviction, c'est qu'il y a des pays qui sont plus stratégiques que d'autres et qui sont plus compliqués mais en même temps qui peuvent avoir une importance beaucoup plus grande dans le succès futur du business, notamment les États-Unis. Les États-Unis, quand on décide de démarrer aux États-Unis, il faut comprendre que ça va être une transformation majeure pour toute l'entreprise. C'est pas simplement je crée une entité et puis tiens, je vais essayer de faire en sorte que cette entité réussisse. Pour que, enfin, de démarrer aux États-Unis, c'est une décision qui impacte de tout le groupe et sur lequel il doit y avoir en fait un alignement et des ressources et de tout ce que l'entreprise. La R&D va devoir changer, la qualité de support client va devoir changer et pour ça, comme les États-Unis c'est un tel marché directeur dans le domaine de la tech et du software, il faut, je pense, qu'il y ait une personne clé du management qui y aille et puis après il faut embaucher des gens sur place. Je pense qu'on n'aborde pas les États-Unis comme on aborde l'Angleterre ou l'Allemagne. Est-ce que c'est vraiment ça ? Alors nous, au début, on a fait les erreurs classiques de dire on va remonter ça, on va remonter ça. Au début, on n'avait pas un des fondateurs ni quelqu'un de Paris comme s'est déjà entrepris sur place. On a commencé en recrutant quelqu'un sur place, on est un petit peu contre les règles, donc ça a été difficile jusqu'à ce que mon associé et le PDG de la boîte Olivier a décidé de bouger à New York, ce qui a été une des meilleures décisions qu'on ait prises. Évidemment, il faut que quelqu'un relaie la culture sur place, il faut que quelqu'un connaisse l'entreprise d'avant, donc l'entreprise plus petite entreprise et qui va la faire croître à l'État-Unis, aux États-Unis parmi eux. C'est un marché qui est très compliqué, qui est très compétitif et on y apprend énormément. Nous, nos premières semaines aux États-Unis, quand on y allait, on a commencé par San Francisco, on s'est pris une énorme claque. On s'est pris une claque où on se rendait compte qu'en fait, on n'était pas du tout seul, on n'était absolument pas les plus malins et en plus, il y avait des gens qui avaient eu l'idée qu'on a eue il y a deux ans et en fait, l'idée, ça vaut rien. Mettez-vous ça dans la tête, ça vaut rien. Quand vous arrivez sur place, la seule chose qui va compter, c'est l'exécution, c'est comment vous allez appréhender le marché et qui, sur place, va tenir à ça. Et en effet, après, évidemment, il faut recruter sur place, il faut créer une culture qui va être propre au pays tout en regardant les valeurs de l'entreprise en elle-même mais c'est indispensable qu'il y ait une culture locale que les Américains qui viennent bosser pour vous, peu importe, quand on parle d'Américains, ça pourrait être deux personnes, deux pays, mais se sentent dans l'entreprise, une entreprise internationale, pas une entreprise française. Aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis ou en France, on offre des cours de la langue. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y en a qui veulent apprendre le français pour se rapprocher de plus près de la France et en France, beaucoup essaient d'apprendre le français pour nos équipes internationales. Donc, c'est très important d'avoir toujours cette culture de se dire on est une entreprise mais l'entreprise, idéalement, ne doit pas avoir un pays derrière elle sinon, c'est un mauvais impact et si on ouvre aux États-Unis avec l'étiquette Frenchie, c'est pas la meilleure étiquette en vrai, et c'est pas la meilleure manière de recruter. Il faut que les gens se sentent local où qu'ils soient. Et ça, t'as des conseils sur comment éviter d'avoir justement deux boîtes avec deux cultures distinctes à mesure que ça grossit ? C'est les voyages, évidemment, c'est faire que les personnes soient rencontrées, faire travailler les personnes ensemble. Au début, quand on a commencé à créer ces différents bureaux, c'était très important que les personnes puissent bosser ensemble, que ce soit l'équipe saine, que ce soit les équipes marketiques, que ce soit les équipes account management, tout le monde doit travailler ensemble, donc c'est important qu'ils puissent avoir des objectifs communs et pas des objectifs particuliers à leur pays. Donc ça, c'est une des choses principales, évidemment. et l'autre, pour que justement, on ne se perde pas, c'est avoir des meetings ensemble, généraux à l'entreprise pour qu'on discute des différents points stratégiques. Donc on a quelque chose qui s'appelle communément chez Aircall le browsing meeting, qui veut dire browsing, qui veut dire un petit peu on ne fait rien, mais on discute de tout. et c'est un moment qui est ouvert entre les Etats-Unis et la France où on discute, les questions sont ouvertes, les gens peuvent poser les questions qu'ils veulent et ça leur permet un petit peu de se rapprocher d'un bureau ou de se rapprocher tout simplement de ce qui se passe ailleurs. C'est une question importante et c'est un effort qui doit être continu de la part du management et du fondateur de s'assurer que tout le monde a bien compris qui n'est pas une culture locale ou une culture nationale dominante. Ça, ça se fait d'abord sur la durée mais ça veut dire aussi que tout le monde a bien compris que les meilleures idées n'étaient pas forcément de Paris. Les meilleures idées peuvent sortir de n'importe où. Donc si au cours de développement d'entreprises en Allemagne qui vont développer la meilleure manière de fournir du service à leurs clients c'est peut-être cette méthode-là qu'on va globaliser plutôt que de dire ben non on va attendre que Paris ait conduit la très bonne idée sur le support. Donc ça c'est important. Comment on mélange les gens ? Ça veut dire qu'il faut aussi se forcer à mettre des équipes ensemble régulièrement. Souvent on se dit ben non ça a coûté trop cher on ne va pas faire un meeting avec tout le monde parce que voilà. Il faut se forcer à le faire. Nous on avait un sujet on en a parlé un peu quand la boîte a grandi beaucoup les Etats-Unis sont devenus une partie vraiment importante du business mais c'était assez il y en a embauché des gens qui étaient très bons aux Etats-Unis mais c'était assez peu naturel de la part des Américains de bosser pour une boîte française donc le software a toujours été un domaine qui était dominé par les Américains donc embaucher quelqu'un aux Etats-Unis et c'est pas normal c'est-à-dire que les Français doivent travailler pour les Américains et il y avait une espèce d'a priori de la part des Américains sur les Français et de même les Français par rapport à les Américains il y avait vraiment une différence culturelle donc les Américains pensaient que les Français en gros ils n'étaient rien parce qu'ils prenaient des déjeuners de deux heures ils fumaient la cigarette et ils étaient saignants et les Français considéraient que les Américains ils ne prenaient rien à technos c'était des venteurs de cravates et donc c'est pour ça qu'ils ne savaient pas à vendre aussi bien ça c'est une espèce de conception culturelle qu'il faut combattre et ça paraît idiot mais en fait de faire bouger les gens nous on faisait on prenait des équipes françaises on les mettait aux Etats-Unis pendant 6 mois les équipes à laquelle on les mettait en France pendant 6 mois donc par exemple les gens qui faisaient de l'avant-vente aux Etats-Unis on les mettait au support à Paris les gens qui faisaient du support on les mettait en avant et les perceptions au bout de quelques mois changeaient radicalement et là c'est comme ça qu'on peut créer une vraie culture global et c'est pas facile à faire et quelque chose je vous en tiens un petit peu sur ce que tu dis Bernard c'est de ne pas hésiter à nous on a eu régulièrement le cas si quelqu'un de la France veut partir aux Etats-Unis il veut prendre le challenge américain vous voyez ça comme une opportunité vous ne voyez pas ça quand quelqu'un veut aller à New York en fait c'est super enrichissant pour l'entreprise et pour la personne elle-même et pour les autres personnes qui factuèrent et vice versa c'est à dire que nous dans les deux sens qu'on a eu on a plusieurs personnes de Paris qui sont partis à New York on a eu aussi l'inverse et ça apporte énormément donc ça permet d'aller au-delà des préjugés comme on dit et surtout de rassembler les équipes et avoir quelque chose de commun aux deux bureaux on se met toujours ensemble c'est très important et donc pour passer sur des thèmes plutôt business disons est-ce qu'il y a des signaux forts qui indiquent que c'est le bon moment de franchir le pas soit d'attaquer le marché US ou un autre marché alors finalement ça peut être d'autres marchés européens pour certaines boîtes qui seraient déjà grosses en France pour toi il y a un moment comme ça de clé dans l'histoire d'Air Call oui alors nous nous on a manqué dans la société vu que notre premier client était un client américain notre premier client ever on avait fait plein de marketing en France on avait tout fait le premier gars qui a signé c'était un américain donc c'était un peu bizarre non mais les signaux forts c'est vraiment à quel moment est-ce que tu as un go to market est-ce que tu arrives à convaincre les clients c'est très très important de connaître un petit peu le marché de le sentir un petit peu et ne pas y aller pour dire oui tout le monde a dit qu'il faut aller aux Etats-Unis ou tout le monde a dit qu'il faut aller en Allemagne l'Allemagne c'est plus grand que la France mais il faut y aller évidemment non ça c'est la pire erreur c'est être sûr qu'il y a un go to market et ne pas le découvrir sur place parce que ça coûte cher donc ressentir un petit peu le marché c'est très important et ne pas y aller de manière opportuniste par exemple la pire des choses à faire et nous on l'a fait mais elle ne coûte pas c'est de dire non mais un de mes employés veut partir vivre en Allemagne bon ben attends on l'aime bien on va le garder on va ouvrir le bureau non c'est surtout pas ça assurez-vous qu'il y aura quelque chose sur place qui vous pousse à être et surtout j'insiste encore une fois c'est avez-vous besoin d'y aller est-ce que c'est critique au business est-ce que si vous n'y êtes pas vous avez perdu business et le seul endroit où on a ressenti ça vraiment c'est aux Etats-Unis surtout dans tout ce qui est software parce qu'il est important que un y voit que vous êtes aux Etats-Unis c'est important pour le business à terme d'y être et de rencontrer des clients et qu'eux voient qu'on est sur place en revanche ouvrir en Allemagne même ouvrir au UK aujourd'hui je ne vois aucun intérêt je ne l'y avais pas plus vite c'est la seule question qu'il faut se poser je crois qu'il y a une une grosse question qui se pose à partiment tous les entrepreneurs en tout cas tous seuls de mon portefeuille c'est quand je vais à l'international par où je démarre est-ce que je vais faire l'Europe d'abord ou est-ce que je vais aux Etats-Unis et ce choix-là en fait très souvent il se fait dans la direction je vais faire l'Europe d'abord je vais faire l'Angleterre à faire l'Allemagne aux Etats-Unis c'est un gros morceau ça nous a coûté beaucoup de l'argent donc il vaut mieux attendre un peu moi je pense que c'est une erreur quand on fait du software c'est une grosse erreur parce que la réalité c'est que ça dépend des ambitions de l'entreprise mais si vous avez une ambition de créer une vraie entreprise globale qui va être numéro 1 sur un marché dans son totalité il faut faire le saut et à les Etats-Unis et ma conviction c'est qu'il faut faire ce saut-là tôt le plus tôt possible parce que ce qui est difficile enfin les indices sont toujours un marché difficile mais plus vous avancez dans le temps plus ça devient difficile c'est-à-dire que si vous avez la chance d'être first to market c'est beaucoup plus simple donc sachez que généralement faire ce qu'elle a décrit ce que j'ai décrit quand vous allez aux Etats-Unis en disant ben ah en fait on sait qu'on est les premiers ben non il y avait déjà quelqu'un qui avait travaillé sur la même solution il y a deux ans le plus de temps vous laissez un américain se dévoluer son propre marché le plus compliqué ça sera donc moi je pense qu'il vaut mieux y aller tout le faire de manière intelligente on ne peut pas aller expliquer ce que c'est le matériel par rapport d'une autre manière mais de pouvoir en faire son premier marché un marché directeur important mais surtout un marché qui est énorme et qui est homogène vous savez qu'une des raisons enfin on sait bien mais une des raisons pour lesquelles les américains ont développé enfin se développent vraiment plus rapidement que nous c'est que ils ont tout de suite un marché qui est 5 fois plus grand que l'autre nous il faut qu'on débarque en France ensuite qu'on passe en Angleterre Valmarie l'Espagne l'Italie etc à chaque fois c'est un marché nouveau donc si on a une solution qui est innovante qui est meilleure que ce qui existe dans l'état de l'art en les Etats-Unis ma recommandation c'est allez-y à ce que tu es 3 secondes d'autres prérequis peut-être en termes juste d'équipe ou de financement ou des choses comme ça ou ça c'est des problèmes qui se règlent en fonction de ce plan qui vient d'après allez-y financez ça coûte cher à l'international notamment aux Etats-Unis évidemment il faut être un peu financé donc c'est pas c'est pas aussi simple que ça me paraît on peut y aller au début entre fondateurs tu as tel terrain une chose que nous on a fait et je la conseille surtout si vous êtes first time entrepreneur c'est de faire un accélérateur américain nous c'est un petit peu notre porte ouverture aux Etats-Unis donc on est parti chez Five-On-Jones Startup qui est un accélérateur à San Francisco et qui nous a permis nous on n'utilitait aucun de nous à créer une boîte tech avant et encore moins du software et ça nous a permis de comprendre un petit peu comment ça se passe rencontrer les bonnes personnes nous challenger face au marché et donc en fait finalement prendre un petit peu moins le risque que si on part tout seul on n'a pas de bureau on se met dans un appartement on est dans une structure il y avait d'autres entrepreneurs américains il y avait des entrepreneurs du monde entier donc c'était vraiment une bonne expérience et puis en plus vous êtes financé pour le faire alors vous êtes financé pour trouver des politiques l'un des gratuits aux Etats-Unis vous l'informez mais il vous finance il vous aide il nous accompagne et ça a été très enrichissant ça nous a permis de mettre vraiment les pieds aux Etats-Unis ça nous a permis de dire ok on veut être aux Etats-Unis on va arrêter les premières personnes on va commencer avec un bureau à San Francisco et ça ne nous a pas gêné trois mois plus tard de nous dire quatre mois plus tard de nous dire en fait San Francisco c'est trop compliqué c'est trop loin justement culturel entreprise qui casse on va se dépasser à New York et on s'est dépassé à New York et on était très agiles c'était brutal puisqu'on avait trois personnes deux étant des stagiaires un étant fructal vous voyez c'était assez simple on y allait progressivement et on s'est dépassé à New York et progressivement on a créé le bureau américain avec mon associé qui est parti sur place à vivre et aujourd'hui on est plus de 50 personnes à New York et ça se passe très bien et il n'y a pas de relation dominée-dominante entre les bureaux c'est vraiment une entreprise une équipe qui travaille pour la même idée Petite question mais ça peut paraître à demain comme ça quand on parle de l'exemple d'Aircoin où il y a un marché aux US qui est évident est-ce qu'il y a des boîtes pour lesquelles ça ne fait simplement pas sens est-ce que ça peut arriver d'être entrepreneur d'avoir une boîte et de se dire finalement j'ai rien à y gagner afin de ce move-là Oui bien sûr évidemment le B2C attention le B2C il faut faire très attention déjà réussir à convaincre le local à acheter c'est pas simple donc commencer à vendre aux Etats-Unis avec tous les problèmes logistiques etc c'est plus compliqué dans le software je ne vois pas de choses très de barrières vraiment à l'entrée je vois vraiment dans tout ce qui est B2C mais le B2B globalement je vois un souverain je ne sais pas si il y a pas Oui oui je suis d'accord je pense que dans le software c'est un passage obligatoire l'idée de dire on va se développer en Europe uniquement ça veut dire en gros la seule porte de sortie c'est qu'on se passe acheter par un américain qui voudrait se développer en Europe mais d'abord genre d'acquisition enfin les acquisitions de software ce ne sont pas pour la géographie ils sont pour le produit donc c'est une mauvaise idée de toute façon et si on veut faire une joie entreprise il faut qu'on a gagné au C2C donc dans le software c'est obligatoire mais effectivement dans le consumer c'est très différent en AfinTech on n'est pas obligé d'aller suite au C2C on peut ne jamais y aller pour aller sur des points un peu plus tactiques parmi les choses à localiser que ce soit dans le produit le pricing la manière de vendre il y a des choses pour ce qui est du langage pour ce qui est de la manière de vendre évidemment il y a aussi une représentation on ne vend pas de la même manière et j'insiste on ne vend pas de la même manière en France qu'en Allemagne ou qu'en France et aux Etats-Unis chaque pays a un peu sa manière d'être l'Allemand est très conservateur l'Allemand n'aime pas se sentir poussé l'Allemand déteste le cold calling alors quand on fait du cold calling à un allemand il vous met c'est la première chose qu'ils n'aiment pas ça du tout alors que l'américain il a l'habitude c'est quelque chose c'est dans les mœurs il a l'habitude de faire ça ça ne veut pas dire qu'il va vous parler mais il y a une manière de vendre il y a une manière de parler aussi l'américain est très très exigeant de notre expérience en tout cas il y en a beaucoup appris l'américain a besoin de quelque chose il a besoin d'un produit il a besoin d'une fonctionnalité si vous n'avez pas cette fonctionnalité c'est terminé ils disent toujours la même chose il fait ce deep breaker quand vous entendez ce mot c'est que c'est terminé il ne parlera c'est quoi les KPIs qu'on mesure le succès qu'on espère avoir et quand est-ce qu'on sait que c'est le moment d'abandonner et se dire stop je ne passerai pas sur ce marché là je pense assez rapidement surtout dans le software si vous n'arrivez vraiment pas à convaincre des personnes sur place soit votre produit n'est pas adapté au pays si vous arrivez à vendre dans un pays mais vous n'arrivez pas à vendre dans l'autre soit il y a une régulation quelque chose qui vous empêche mais globalement assez rapidement évidemment il ne faut pas il y a vendre et vendre il y a réussir à vendre rien de réussir à vendre du tout il y a réussir à vendre doucement et ça prend du temps ce qui est sûr c'est que ça prend du temps il n'y a pas de miracle il faut ça prend du temps de mettre en place une machine commerciale ça met du temps à mettre en place une machine marketing mais c'est vrai que si rien ne paye et si en fait il n'y a pas un vrai besoin identifié du côté des pays il faut se poser la question et ce n'est pas grave de revenir en arrière mais il faut le faire le plus rapidement possible pour éviter justement de perdre du focus de perdre du temps que ce soit du côté financier aussi du côté du temps humain où les personnes se sentent malheureuses dans la droite et vous allez risquer de perdre des personnes qui auraient pu être meilleures dans nos fonctions ou dans nos pays sur les Etats-Unis en particulier je crois qu'il faut être prêt à avoir plusieurs implémentations plusieurs versions de sa lancée nous si on regarde un peu plus sur le portefeuille une assez grande partie de nos sociétés leur première lancée elle faisait sauter par un échec elle était de recommencer mais ça ne veut pas dire qu'ils sont rentrés ils sont repartis en fait c'est facile de faire des erreurs de recrutement au départ alors parce qu'on est toujours impressionné par les CV qui nous sont présentés tout le monde a fait marcher sur la lune cinq fois donc il faut s'adapter à ça et il faut être prêt à ce que la version 1.0 soit pas forcément la bonne après c'est quand même c'est quand même délicat de se retirer d'un pays je pense qu'il faut quand même bien faire bien faire son choix au départ si on n'arrive pas dans un pays on a quand même à mon avis on a quand même loupé quelque chose avant d'y rentrer c'est quoi cet ajustement préliminaire pour valider le choix du pays pour valider le choix du pays a priori si on a une offre qui est innovante sauf soit en tout cas une offre qui est innovante normalement elle devrait se vendre de manière globale sauf s'il y a effectivement un problème de régulation quelque chose qui nous empêche de vendre et si on a un concurrent très fort sur ce marché là ça remet quand même un truc en cause la compétitivité du produit sauf si c'est un produit qui est uniquement local enfin ce produit là c'est le moment dans lequel on se heurte mais généralement si on n'arrive pas à gagner contre un produit dans un pays c'est qu'on a un problème plus fondamental que juste l'entrée dans ce pays là donc je pense qu'il faut bien comprendre l'environnement compétitif l'environnement de marché l'historique qui existe sur ce pays là avant de se lancer peut-être qu'il y a certains pays qui ne sont peut-être pas très stratégiques mais dans lesquels il y a peut-être une difficulté qu'on va attendre un petit peu on ne pense pas sur les Etats-Unis parce que les Etats-Unis sont plus tôt mais on sait que les pays sont plus difficiles que d'autres aussi l'Allemagne c'est un pays difficile les Américains se cassent les dents dessus les Français se cassent les dents dessus les codes sont différents les Allemands ont aussi l'amitié de l'acheter allemand c'est un pays qui est compliqué parce qu'il n'est pas centralisé comme l'Angleterre et la France on a sur un pays qui est relativement petit il y a 4, 5 grandes villes dans lesquelles il faut pouvoir éventuellement s'installer si je rebondis un petit peu sur ce que disait Bernard alors évidemment il ne faut pas se décourager vite j'ai peut-être été un peu pessimiste tout à l'heure dans ce que je disais mais il faut être prêt à ce qu'on déclate évidemment tous vos premiers recrutements vont être un faux aux Etats-Unis ils sont très bons pour se vendre ils ont appris ça à l'école contrairement aux Européens on n'a pas spécialement des cours d'entretien eux ils sont tous très bons d'entretien on les voyant d'entretien on sortait d'entretien on dit mira j'ai trouvé la perle orale et après une semaine on se dit ah bah en fait c'était très très bien entendu et ça c'est quelque chose de classique donc ça il ne faut surtout pas se décourager au contraire il faut se dire bon bah en fait maintenant il va falloir que je comprenne eux l'ont endetté il faut que j'apprenne à les aider mais c'est extrêmement difficile nous les premiers on s'est trompé plusieurs fois et on a recommencé donc c'est pas le critère évidemment des chaînes j'insiste à parler dessus est-ce que c'est important ? peut-être on pourrait juste discuter pour finir et ouvrir aux questions que pourraient avoir les participants mais quelques conseils juste il fallait en retenir deux trois trucs sur lesquels les erreurs les plus communes on va dire des entrepreneurs qui s'internationalisent alors les erreurs communes on a quand même évoqué quelques-unes c'est-à-dire que le recrutement est essentiel essentiel au départ surtout sur un pays dans lequel on va on va beaucoup investir je pense que l'erreur effectivement c'est de laisser de faire un premier recrutement et de laisser cette personne-là faire construire toute l'équipe en dessous sans être extrêmement présent et extrêmement vigilant et ça c'est souvent ce qui se passe aux Etats-Unis on se dit il n'y a aucun des fondateurs qui a une grande connaissance des Etats-Unis on se dit ok on va retenir un gars très bon on va lui donner des gros paquets on va payer beaucoup d'argent puis on va le laisser zébrouiller et puis au bout de six mois un an on s'aperçoit que un finalement c'était pas de ton profil c'était survendu et en même temps il a quand même construit une équipe de 15-20 personnes qui sont les mauvaises personnes donc là il faut tout redécoter et ça c'est cher donc sur une géographie comme les Etats-Unis il faut se dire un les recrutements vont être clés deux il faut que quelqu'un de l'équipe de management des fonds d'interprément il y aille trois il faut comprendre que c'est une comment je l'ai indiqué tout à l'heure c'est une question qui va impacter toute l'entreprise parce que comme on a dit il y a un niveau d'exigence qui est très différent donc le niveau de support c'est-à-dire par exemple la résolution des bugs pour un client américain doit se faire cinq fois plus vite que pour un client français qui a plus l'habitude bon ben ok j'ai l'habitude d'avoir un service pourri quand je veux faire mes courses donc j'ai l'habitude d'avoir un service pourri comme j'appelle le support mais là c'est plus possible aux Etats-Unis il faut que tous les clients ont l'habitude de 24x7 les bugs sont et tout ça se fait de manière beaucoup plus professionnelle donc il faut savoir que l'équipe à Paris va devoir s'étoffer changer se fonctionnaliser si on démarre le business aux Etats-Unis alors pour répondre à tes questions donc on est allé sur place et en fait il ne se passait pas grand chose de plus que ce qui se serait passé à Paris on avait trois personnes à un moment donc deux full-time et une stagiaire donc on essayait de faire au mieux on essayait de faire au mieux pour que ça se fasse bien pour eux mais en fait un il n'y avait pas de vrai leader de leadership quelqu'un qui voilà qui avait beaucoup d'expérience c'était quelqu'un assez junior qui aujourd'hui a un très bon poste chez nous mais ça a été très difficile pour lui pour le recrutement etc donc à un moment on s'est dit mais en fait on se met une épine dans le pied à se mettre en Allemagne parce qu'on s'est dit il faut qu'on soit en Allemagne alors qu'on ne va pas aller plus vite et donc les pieds dans le pied c'était quoi c'était quoi ? c'était tous les meetings avec tous les managers il fallait l'appeler sur le zoo en fait c'était assez contraignant et au moment on s'est vraiment posé la question de mais est-ce que on y gagne et on s'est rendu compte qu'en fait finalement et c'était une décision très difficile de le dire écoute il faut qu'on te rapatrie et dans les deux autres les deux personnes qui étaient là ils se disent bah nous on va en fait on veut rester en Allemagne et en plus on a perdu deux personnes donc ça a été vachement difficile et donc pour moi on a ta question sur après une fois à Paris comment tu crées ce pôle Allemagne c'est extrêmement difficile aussi parce que les Allemands ne sont pas en France et il y a très peu de gens en France qui parlent allemand donc nous on a vraiment vraiment eu des difficultés à trouver des personnes aujourd'hui on a trois personnes fluentes allemandes donc ça nous a été un moment mais ça a été très difficile la première chose c'est d'avoir au moins une personne qui parle allemand ça les rassure et puis ça les attire de rien ils se disent bon je viens dans une zone internationale et c'est important les Allemands ne sont pas les plus gros voyageurs en termes de salariés qui travaillent à l'étranger encore moins en France parce que l'Allemagne ils s'en sortent beaucoup mieux que nous globalement sur le marché de l'emploi mais ça a été ça donc ça a été l'achat ça a été la difficulté classique et je pense pas qu'il y ait des personnes faciles à trouver peut-être que les espagnols sont un peu plus simples à trouver en France mais les Allemands donc tout particulièrement sont extrêmement difficiles donc c'est chasser les profils via LinkedIn qui viennent même prendre un cabinet de chasse spécialisé dans les profiliers internationaux et ça a fonctionné pour nous et aujourd'hui on a cette petite équipe sur la partie Allemagne en France oui on n'a que 3 personnes mine de rien on a de la chance on a un produit on a une force de vente qui absorbe énormément de new sales à titre juste que tu te rends compte un sales chez nous rapporte entre 6 et 7000 euros de MRR par mois donc tu fais quelqu'un ça fait 21 000 euros par mois de new business donc ça fait 250 000 par an par mois donc il apporte 250 000 de new business donc c'est déjà pas mal si on peut les ces trois là s'ils sont à full scale déjà on fait beaucoup de business et évidemment on rajoutera au fur et à mesure et on continuera sur cette lancée évidemment c'est en ayant cette empreinte internationale qu'on attire aussi les Allemands et depuis qu'on a cette empreinte un peu allemande c'est à dire qu'il y a un country manager j'arrive à Allemagne il y a des chasseurs allemands il y a des accords exécutifs allemands et bien bizarrement on a de l'entrée allemande est-ce que c'est le hasard je ne sais pas mais je ne pense pas je pense que c'est juste qu'on attire le marché par le fait qu'on soit présent pas physiquement beaucoup mais d'un point de vue business bonsoir bon en fait ma question c'est par rapport à lorsque vous demandez dans des pays où vous n'avez pas encore plus de bureaux et quels sont les challenges par rapport à la facturation c'est à dire notamment enfin là du coup tu as un petit peu à produire c'est à dire que tu avais déjà une structure aux US et par exemple Bernard il n'y a pas enfin ce genre de challenge c'est à dire à l'époque où tu demandais dans des pays où il n'y a pas encore de structure nous en fait on ne vendait jamais sans qu'il y ait une présence physique soit c'était notre présence physique soit on avait des revendeurs donc au début on avait en Europe par exemple on avait la France l'Angleterre l'Allemagne c'est trois pays qu'on prenait en direct et tout le reste on prenait en indirect et donc on avait un revendeur pour l'Italie un pour le Bénélux un pour les pays et on passait donc tout par eux j'ai une petite question est-ce que le modèle justement de revendeur local partenaire j'ai l'impression qu'il a disparu au fil des années et que les boîtes ils vont de plus en plus elles-mêmes est-ce que c'est est-ce que c'est encore un modèle pertinent et à quel moment éventuellement fait l'arbitrage d'un trône et de plus en fait c'est la méthode de vente qui a beaucoup évolué et comme le software est passé dans un modèle de en-premise par l'essence perpétuelle à la SAS avec un temps avec un temps d'implémentation c'est-à-dire le time to value extrêmement rapide donc il y a moins besoin il y a eu moins besoin de cette espèce de présence qui est nécessaire non seulement parce que le software était cher il y avait un gros payement vente d'affaires il y avait souvent du service associé le play il y avait à s'adapter à la configuration machine des clients etc aujourd'hui il n'y a plus du tout tout ça on a un software qui marche dans le cloud et tout le monde on se connecte c'est pareil donc ce besoin local il est beaucoup moins grand qu'avant et en fait ce qui marchait bien en tout cas pour les logiciels d'entreprise c'était c'était pas juste des revendeurs c'était c'était quand même des intégrateurs revendeurs intégrateurs donc il y a des gens qui apportaient la valeur ajoutée aussi sur le projet alors comme maintenant les software sont beaucoup plus faciles d'utilisation on a moins besoin et effectivement ça a eu un impact sur toute la chaîne mais bon il reste encore des systèmes dans lesquels le client veut avoir une présence proche et là si on veut aller vite moi je recommande quand même de s'intéresser à ce modèle de revendeur de partenaire sur un pays et on parlait dans les journées ensemble parce que c'est quand même rentrer sur un pays c'est de l'argent c'est risqué c'est du working capital si on le fait avec un partenaire alors peut-être on lui laisse une partie de la top line on peut lui donner 50% du chiffre ça peut paraître énorme je ne vais pas faire deux fois le chiffre mais non j'ai 50% mais j'ai beaucoup moins de coûts je ne vais pas embaucher les commerciaux c'est eux qui vont le faire et donc on peut et on peut faire beaucoup de pays en parallèle donc nous j'ai des objets par exemple on a démarré effectivement l'Italie l'Espagne le Benelux la Scandinavie l'Europe de l'Est tout ça on a fait ça en parallèle on était dans l'année 2 ou 3 et en même temps on faisait l'Asie et en même temps on faisait les Etats-Unis en direct on faisait en gros que la France l'Allemagne l'Angleterre les Etats-Unis tout le reste est fait par des partenaires ça nous a permis d'aller d'avoir une présence globale très très rapide très rapidement et de se faire après quand on vend à les grandes entreprises c'est très important de pouvoir leur dire même si on va vendre aux Etats-Unis et quand on va vendre à un grand groupe aux Etats-Unis on lui dit pour supporter au client on a la réceptive en de l'Aise on a des gens qui sont présents et qui peuvent vous assurer du soutien et du support donc je pense c'est encore un modèle mais une fois de plus c'est plus pour des usines impactants les chiffres je suis d'accord merci oui je vous remercie sur la question des parfaires je suis d'automique et je vous remercie la question des acquisitions pour l'international qu'est-ce que vous en pensez notamment d'acquérir une force de vente locale est-ce que vous êtes posé des questions alors dans le software moi je suis très très prudent sur ce genre de choses parce que en fait quand on acquiert une société on acquiert le tout on n'acquiert pas juste la force de vente donc on acquiert un produit, une culture et on a surtout et on acquiert des clients qui ont acheté un autre produit que le vôtre alors si c'est un service c'est exactement similaire alors dans le cas de l'autolive c'est quand même un peu de chance vous avez un type de service mais je crois que c'est compliqué de rentrer sur un pays en faisant une acquisition ça se fait quand même un peu plus ça se fait très très peu dans le B2B pratiquement jamais ça se fait plus dans le B2C mais dans le B2B savoir que si on achète quelque chose on achète on achète un produit c'est pour ça que le modèle justement que j'évoquais auparavant était de passer par des partenaires pour entrer sur un pays c'est quelque chose que l'on a fait beaucoup et nous tous et pas tous mais une grosse partie des partenaires on a fini par les racheter parce que finalement c'était des partenaires qui vendaient notre produit et on a racheté et donc une force de vente qui avait été construite au cours des années oui, on est tout à fait d'accord il faut éviter d'acheter des entre guillemets de dire j'achète des commerciaux parce qu'il vaut mieux que tu les formes avant de les racheter entre guillemets et dans le cas d'un autolibre vous êtes en même un B2B2C puisque le consumer utilise ce que le B2B est sympa ou la plateforme elle-même mon conseil c'est plutôt de s'implémenter pour le coup de s'implémenter quitte à avoir des revendeurs locaux qui revendent la solution d'autolibre aux médecins etc mais racheter juste une équipe de commerciaux ou même outsourcer le commercial à une entreprise vous risquez de faire beaucoup en termes d'image parce que finalement ils ne font pas partie d'une entreprise donc ils n'ont pas la légitimité et encore moins les valeurs de l'autolibre qui sont des valeurs assez fortes merci à tous merci John merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501